Salut à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, on va essayer le thermomètre infrarouge de chez Agrizone. Allez, c'est parti. Le thermomètre frontal est livré avec une pile 9V. La pile est à l'intérieur. Est-ce qu'elle est branchée ? Non. Il faut retirer le petit blister de protection pour pouvoir raccorder celle-ci. Hop, à l'intérieur. Et puis voilà. Donc ici, il y a une petite protection plastifiante. Moi, je la laisse parce que ça préserve la petite protection. Ça va éviter que le cadran ne se raye. Donc libre à vous de la laisser ou de la retirer. Le cadran est assez large. Donc il y a vraiment une très bonne visibilité quant à l'application de la température sur celui-ci. On voit clairement la température. Alors, vous avez vu, il s'est éteint. Ce n'est pas moi. C'est une sécurité. Il se met en veille automatiquement. Ça vous évitera d'avoir des pannes de batterie inopinées. C'est une sécurité pour la conservation et le maintien de la charge de la batterie. Donc pour prendre une température, c'est simple. Vous appuyez sur la gâchette. Et là, vous mesurez l'endroit que vous pointez. Au niveau des modes de fonctionnement. Vous avez un petit switch ici. Vous passez des degrés Fahrenheit au degré Celsius. Bon, ben nous, c'est degré Celsius. Au niveau de la prise en main, ben, prise en main pistolet. Donc c'est pratique parce que tout de suite, il coule de source dans le pommeau de la main. Il y a vraiment une bonne prise en main. Ensuite, au niveau du pouce, vous avez la facilité de pouvoir slalomer sur les différentes positions pour pouvoir utiliser le thermomètre à bon escient. Et puis la gâchette, tout simplement, tombe facilement sur l'index. Donc vraiment matériel pratique à l'utilisation. Aujourd'hui, c'est une température excessivement chaude. Alors ici, ma tôle est en plein soleil. On va mesurer la température de la tôle en plein soleil et la tôle à l'ombre. Il se met en route. La tôle est à 39,2 degrés. Et là, je vais l'indiquer sur la tôle à l'ombre. La tôle à l'ombre est à 35,9 degrés. Ici, je vais prendre la température de mon four et de mon cake au pruneau. Porte ouverte. 135 degrés. Puis on referme. Le thermomètre est fonctionnel. Il est léger, pratique. Il passe partout. On peut prendre la température sur une large plage de champ de température. Vous pouvez mesurer une pièce que vous venez de souder afin d'éviter de vous brûler. Ça permet de pouvoir vérifier et contrôler la température des objets ou des personnes en tout lieu, à tout moment. C'est un super produit. J'en suis super content. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bon travaux à tous. Salut.